Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver le temps de cette vidéo pour la présentation de l'oracle des messages de ton corps. Alors c'est une co-création entre Charlotte Dane et Célia Méleville. C'est le petit dernier, le troisième volet d'une petite série. Le premier, je vous montre à ce que j'avais préparé, le premier était message de ton âme. Le second était message de ton cœur. Et donc là nous avons le petit dernier, message de ton corps. Alors suite, tout à fait logique en fait, parce que c'est ce qui nous compose, c'est ce qui compose chaque être, l'âme, le cœur et le corps. Oracle très simple, mais avec des messages très importants. En fait à chaque fois, c'est la même chose pour chaque volet. Vous prenez le jeu et si vous avez une question à poser soit à votre âme, soit à votre cœur, soit à votre corps, vous prenez le jeu. Vous pensez très fort à votre question, à votre préoccupation et vous avez un message. Alors je vous dis ça parce qu'il n'y a pas de livret à l'intérieur, il n'y a que les cartes. Alors, une boîte qui s'ouvre comme les autres, c'est aimanté sur le côté. Là, on découvre l'intérieur avec un petit message qui explique donc comment utiliser le jeu. Voilà, l'intérieur de la boîte. Alors comme les deux précédents, c'est toujours aux éditions Contredire. Il est composé de 44 cartes et son prix est de 22 euros. Voilà, on sait déjà l'essentiel. Maintenant, on va découvrir les cartes. Je mets la petite boîte ici avec les autres et on y va. Alors, il y a une carte qui nous parle de Célia Meleville et de Charlotte Dane. Et ensuite, nous avons les cartes du jeu. Je vous montre le dos. Un très joli ocre. On a des teintes camaïeu d'oranger. Du coup, de ce fait, les tranches sont orange métallisé. C'est bien, ça rappelle le dos des cartes. Et une dorure bien faite. Les cartes ne se collent pas entre elles. Donc, j'apprécie moi. J'apprécie vraiment. Alors, on y va. On va découvrir les cartes. Premier message du corps. Poser ses limites. Le deuxième. Fléchir. Avancer. Pulser. Alors, vous remarquerez que les illustrations sont... Alors, on reconnaît bien la patte de Célia. Ce sont des illustrations très douces. J'aime beaucoup son travail. C'est pour ça que, en fait, pour beaucoup... Alors, déjà, je trouve que c'est une série vraiment très intéressante à avoir. Et les illustrations, elles sont vraiment très, très jolies. Je trouve que, voilà, ça fait des cartes très réconfortantes. Elles apportent beaucoup de douceur. Force. Alors, douceur, et puis là, on tombe sur force. Se reposer. Envoyer des messages très importants que peut nous délivrer notre corps. Impulsion. Être en groupe. Une toile d'araignée avec les liens qu'on peut tisser, la communauté que l'on peut avoir. Voilà, les illustrations ne sont pas faites non plus par hasard. Créer. Évacuer. Rayonner. Digérer. La rancœur. Mettre des mots. Alors là, on va lire, tiens, ce qui est sur la carte. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Sentir. Vision. Cassure. Magnétisme. bouillonner on voit les petites bulles petites bulles rouges qui représentent bien symboliquement la colère ça boule accumuler faire on retrouve l'illustration c'est ça qu'il y a sur sur le coffret instinct couronne oppression ce coeur enfermé ça représente bien l'oppression comment fermer dans une boîte prise de tête il nous a fait un beau rayonnement portée insécurité quitter aller de l'avant se choisir se choisir s'ouvrir la plaque la plaque te traversant et rejoignant la terre solitude mal-être écouter écouter motivation motivation prendre soin de soi ne ne sexualité papille papille addiction addiction pessimisme pessimisme et la petite dernière carte dormir alors vous voyez vraiment je trouve que il y a un large choix dans les réponses qu'on peut avoir alors je vous propose tiens on va on va regarder un petit peu je vais mettre trois cartes et puis vous allez voir vous allez penser à voilà penser fortement à une question à ce que voilà à ce que votre corps pourrait vous délivrer comme message on y va et puis vous choisirez déjà il y en a un petit ton celle-ci sera la carte 1 je vais pousser la carte 1 alors ensuite la carte 2 elle arrive très bien et une troisième la carte 3 c'est vrai les cartes se mélangent bien alors je vous laisse faire votre choix un deux ou trois messages et on va découvrir les messages allez on va voir pour la carte numéro 1 mettre des mots ta voix doit être entendue ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir pose des mots sur tes mots mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge voilà et là vraiment il est question chakra de la gorge il y a des choses à dire des choses qui restent sur le coeur des choses que vous avez vraiment envie de sortir donc voilà en ce qui concerne le conseil du corps le conseil que le corps le message plutôt que le corps à vous transmettre pour la carte numéro 1 ensuite pour la carte numéro 2 solitude tes mains et tes pieds sont constamment froids tout comme ton coeur qui se sent seul et abandonné ramène de la joie et de l'amour dans ta vie écoute ta musique préférée laisse-toi chanter danser et être en vie très bon conseil aussi du corps mettre de la joie dans sa vie alors carte numéro 3 nous avons digéré quelque chose te pèse te pèse pardon et ne passe pas cette émotion bloquée tu n'arrives pas à la digérer reconnaît son existence accepte sa présence et perçoit ses enseignements pourtant libérés alors j'aimerais savoir si justement ceux qui ont choisi des numéros de cartes à la limite même sans dire lequel si ça vous correspond bien alors écoutez moi je l'ai fait aussi et je peux dire que oui c'est vraiment actuellement quelque chose qui oui c'est un bon message pour moi sans trop sans trop dévoiler oui on peut dire que voilà le corps a parlé voilà donc conclusion je dirais que voilà il est juste cet oracle comme je vous dis très simple voilà on laisse faire les choses mais le message est juste voilà donc cette présentation s'achève sur ce petit tirage j'espère que cette présentation vous aura plu donc je vous invite à liker si vous avez aimé à commenter à vous abonner si vous le souhaitez sans oublier d'activer la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos je vous remercie de m'avoir suivi et vous souhaite du bonheur dans votre vie passez un beau dimanche prenez soin de vous et à bientôt